C'est vrai, je suis peut-être un des seuls de bouchers au monde à dire qu'on mange beaucoup trop de viande. Bienvenue donc à ce premier cooking show de ce samedi 15 avril, deuxième édition du Barbecue Expo. On démarre comme l'an dernier avec Yves-Marie Le Bourdonnec, boucher notoirement connu sur Paris et même en France on va dire, et même dans le monde. Et son éleveur. Exactement, bonjour à tous, je me présente Quentin Alterac, éleveur de vaches et fournisseur des boucheries Le Bourdonnec. Près de Carcassonne. Voilà, la ferme est située au sud de Carcassonne, dans l'Aude, dans les Corbières. Voilà, donc ce qui va être intéressant aujourd'hui, ça va être de les faire parler de ce qu'est le métier de boucher et celui d'éleveur. Mais également ce qui est intéressant, c'est d'avoir le couple boucher-éleveur, le binôme qui est assez important pour le fait d'avoir une viande de qualité. Et on va les faire parler sur savoir... On va parler aussi de la vache. On va parler, voilà, Marguerite. Voilà, donc ça c'est un bœuf, c'est un garçon. C'est un garçon élevé donc à Fajac-en-Val. Voilà, exactement. Croisement entre un monsieur Angus et une demoiselle Gascogne. Gascogne. Voilà. Quentin va nous expliquer pourquoi ce croisement est important et intéressant pour un éleveur et pour donner une viande de très grande qualité. On l'a abattu le 24 février dernier. Donc on n'est pas loin des 40-50 jours là, si je compte bien. Ça sent bon, ça sent très bon. Ça fait, ça fleure bon. On peut dire, c'est un peu ta philosophie. Alors tu ne fais pas qu'en Gascogne ? Alors moi, ma philosophie, c'est de bien connaître mon éleveur, de lui dire ce que je veux. Ce que je veux faire, moi, c'est de la très bonne vache que je vais faire maturer. L'ensemble des carcasses de bovins qui rentrent dans nos boucheries sont maturées. On ne vend jamais, jamais, jamais une viande qui n'a pas eu ce processus de maturation. Donc chaque morceau a son temps de maturation idéal. On va vendre en premier les avants où il y a plutôt des viandes en sauce ou des biftecs. On va les vendre au bout de 15 à 20 jours. Les cuisses où on va trouver des rôtis et des steaks également, on va les vendre aux alentours de 30 jours. Et la loyau, on l'amène, la loyau qui est composée du rhum steak, du train de côte, du faux filet, du filet, de, comment dirais-je, on met aussi la bavette dedans. On les amène en maturation, là, de 50 à 60 jours. De 50 à 60 jours, voilà. Et tout ça est organisé de cette façon, c'est-à-dire qu'un animal qui rentre chez nous, il a ce processus de maturation. Et chaque morceau a son temps. À chaque morceau, oui. Donc on a forcément, dans une semaine où on vend notre viande, on a plusieurs animaux proposés puisqu'ils sont à tous à leur stade de maturation idéal. Et donc, ça te permet d'avoir à peu près tous les morceaux tout le temps, mais avec une rotation sur chaque partie. Pardon, excuse-moi. Non, non, mais je voulais, dans un premier temps, c'était, je parlais de ta philosophie, de mélanger. Le croiser ? Le croiser, oui. Une bonne race locale. C'est ça, c'est en fait, très longtemps, dans mes débuts, dans les années 80, je travaillais avec des races plutôt françaises, limousines, blanches d'aquitaine. On était dans des années encore où la ration alimentaire d'un bovin ne coûtait pas très cher. C'était l'équivalent de 80 euros la tonne. Quand on est aujourd'hui aux alentours de 500, 600 euros. Oui, facilement. Donc, tout au long de ces années, je me suis aperçu qu'il fallait changer un peu, si je voulais continuer à avoir de la viande de qualité, il va falloir changer un peu le modèle. Un équilibre économique. Et je me suis d'abord adressé aux Anglais, qui avaient, eux, des animaux idéals, c'est-à-dire des animaux qui arrivent à l'âge adulte très tôt, qui nous permettent d'utiliser la viande plus rapidement. Des animaux très autonomes à l'herbe. C'est très important, un animal qui arrive à l'âge adulte tôt, parce qu'on va pouvoir utiliser le mâle. Par exemple, dans le... Autonome à l'herbe. Autonome à l'herbe, ça veut dire que c'est un animal qui, en mangeant de l'herbe, va faire de la bonne viande. Il n'a pas besoin d'une ration alimentaire trop importante. Il peut se nourrir, il peut grandir et commencer à se développer à l'herbe. Il y aura toujours cette finition qui dure entre 3 et 4 mois, peut-être pas autant, même entre 2 et 6, 3 et 4 mois. On va améliorer le gras, on va lui donner un gras de qualité qui va donner du goût à la viande. Mais vous voyez, tu vois, sur les races françaises, t'es souvent obligé d'engraisser pendant 8, 10, 12 mois. Et tu ne peux utiliser que la femelle, c'est ça le problème. 50% des vaches. Voilà, que 50% des vaches. Alors que la femelle, normalement, est censée t'apporter les petits qui feront ta production. Donc c'est un peu antinomique de... Tu peux rappeler pourquoi on ne peut pas utiliser le mâle, en fait ? Alors pourquoi on n'utilise pas le mâle en France ? Parce que toutes les races françaises sont tardives, on n'a jamais sélectionné la précocité. Tardives, ça veut dire qu'elles arrivent à l'âge adulte entre 40 et 50 mois. Contrairement aux races anglaises, qui arrivent à l'âge adulte entre 18 et 24 mois. Donc ce problème... 2-3 ans d'écart, c'est ça ? C'est beaucoup, c'est énorme. Et ce problème-là fait qu'on ne sait pas utiliser le mâle en France. Alors il y a quelques petits élevages de beugras qu'on peut trouver à l'époque du bac. Parce qu'en final, il est vieux, il est moins bien ? En fait, quand il arrive à l'âge adulte, à 40-50 mois, son taux de collagène est très important. Parce qu'il faut savoir que le mâle produit beaucoup plus de collagène que la femelle. Le collagène, c'est quoi ? C'est tous les tissus conjonctifs dans la viande. Les aponevroses, les nerfs, et même chaque fibre de viande qui est enveloppée dans une petite membrane de collagène. Donc plus le taux de collagène est élevé, plus la viande est ferme. Tu sais, quand tu manges ton steak et que tu n'arrives pas à le terminer, est-ce qu'il te reste dans la bouche ? Ça, ça finit en lasagne chez Picard. Voilà, ça c'est du collagène. Donc j'ai fait venir des taureaux britanniques en France et je les ai confiés à des éleveurs qui élèvent des races mixtes. Les races mixtes, c'est les races qui n'étaient pas très utilisées en France il y a quelques années. La Salère, la Gascogne, la Montbéliard. Voilà, les races mixtes, c'est nos races historiques. C'est les races qui étaient dans les fermes au début du siècle et qui servaient à faire à la fois du lait, à la fois de la viande, à la fois de travailler les champs. Voilà, ces races-là ont un peu à peu disparu parce que les grandes races à viande, charolaises, limousines, blondes d'Aquitaine ont tout dominé le châtel viande parce que c'est des carcasses très très lourdes. Donc moi j'ai dit à mes éleveurs, prenez vos races locales, reprenez vos races locales, mettez-les dans votre paysage parce que c'est des races qui ont l'avantage d'être autonomes dans leur paysage. Elles savent se nourrir de l'endroit où elles sont. Et on va leur apporter le taureau britannique qui lui va apporter, alors c'est ça ce petit miracle génial, c'est que en fait tout ce que tu as besoin pour faire de la viande idéale, une viande idéale c'est une viande tendre, goûteuse, ça veut dire pauvre en collagène, a eu des bons équilibres de gras. Et bien tout ça, ça vient d'un caractère, ça vient de la docilité, ça vient de la précocité, sa capacité à arriver à l'âge adulte très tôt. Et ça vient aussi sur la forme de la carcasse. Les races britanniques sont assez bien faites parce qu'elles ont les trois tiers, c'est-à-dire un tiers à loyaux, un tiers viande hachée, un tiers steak. En poids, en fait. En poids, c'est idéal pour exploiter la viande. Donc si tu maries un taureau britannique avec une vache Gascogne comme fait Quentin à Fajac, tu apportes tous les caractères sur la première génération immédiatement. Et donc ton produit, la naissance du petit veau, il va être Angus, tout de suite, parce que c'est un gène dominant. Et avec tous les trois caractères importants de la race Angus. Du coup, sur la partie élevage, nous, historiquement, sur la ferme, c'était des Gascogne des Pyrénées, parce qu'on est à une heure de la chaîne des Pyrénées. Et donc, suite au conseil d'Yves-Marie, on a mis des taureaux Angus. Les mâles Gascogne purs, on n'arrivait pas du tout à les valoriser. Donc le fait de mettre des taureaux Angus sur les vaches Gascogne nous donnait un produit, aussi bien chez les mâles que chez les femelles, qui était très bien valorisable. On va agir tout de suite, parce qu'Angus, on voit la bête britannique, en fait, dans de l'herbe verte. Et toi, tu es dans les corbières, où c'est quand même assez aride. Et donc, c'est assez étonnant, d'ailleurs, qu'elle s'adapte du fait de la génétique de la Gascogne, en fait. Oui, voilà. Les animaux croisés s'adaptent super bien. Les vaches, on a quelques vaches Angus pures également, qui, au fur et à mesure des générations, commencent de mieux en mieux à s'adapter à ce terroir. Donc le but de ces animaux, c'est de mixer la rusticité et l'adaptation au territoire de la Gascogne avec les qualités bouchères et d'élevage de l'Angus. La Gascogne, c'est une race qui est super à élever aussi, qui est très rustique. Mais par exemple, ça a des cornes qui sont très jolies. Et le fait de croiser avec de l'Angus, ça enlève les cornes, ça amène beaucoup de sécurité pour l'éleveur et pour les animaux entre eux. Également, la facilité de mise bas de l'Angus au moment des vélages fait que les vaches vèlent toutes seules. Donc nous, en termes d'astreinte sur la ferme, ça réduit également énormément le temps de travail et le stress lié à cette période. Après, d'un point de vue alimentation, comme le disait Yves-Marie il y a quelques minutes, on apporte donc la précocité de l'Angus. Elle a une forte capacité d'ingestion. Elle peut manger beaucoup. Par contre, elle le valorise très bien derrière. Elle le valorise tout de suite en muscles, en viande et en gras. Ça, c'est un gros avantage. Donc ça nous fait un peu des économies d'aliments, c'est même certain. Et ça nous fait un produit qui est d'une qualité un peu supérieure quand il se retrouve dans la boucherie. Et qui est prêt plus vite en fait. Qui est prêt plus vite. Oui, oui, voilà, elle est prête plus vite. Du coup, on est sur des... Alors on va dire une moyenne de finition à 3-4 mois. Ça peut monter jusqu'à 6. Mais dans des races classiques, non croisées comme ce type de croisement, ça met à plus de 6 mois. Oui, c'est ça. Quel type d'aliments interviennent dans cette période sur l'animal ? Alors du coup, nous, les animaux sont conduits, enfin sont élevés sur des prairies toute l'année en plein air intégral. Parce que les terres sont portantes, c'est vraiment du caillou. Voilà, c'est vraiment l'écorbière. C'est de la petite montagne. Et donc 95% du temps, ils mangent de l'herbe pâturée en système de pâturage tournant. Je pourrais revenir là-dessus juste après. Et donc... Donc on finit avec quoi alors ? Les 4 derniers mois de finition, c'est un aliment qu'on a travaillé avec un fabricant d'aliments, dans lequel on a entièrement confiance. Et du coup, on a élaboré une recette, si on peut dire, avec des aliments 100% français, des constituants 100% français. Donc il y a des bases classiques, de type tritical, etc. Ça c'est vrai ? C'est tritical ? Tritical, c'est un céréal en fait, comme un blé, un orge. Et donc, on a des bases comme ça, avec de la luzerne également, qui est très adaptée pour les ruminants. Et on a rajouté, pour remplacer tout ce qui est tourteau de colza, de soja, de la noisette et des noix, sous forme de tourteau. Également, on valorise quelques résidus de l'alimentation humaine. Alors le mot n'est pas très joli, mais c'est globalement des miettes de biscuiterie, par exemple. Également des grignons d'olive. Donc ça, c'est la pulpe, le noyau et la peau des olives qui sont... Il reste à la sortie du moulin. Ça, on le récupère, on le fait sécher et on le donne aux animaux. Il y a des choses comme ça, des petits cubes de fruits, également, tels que des abricots, des figues. Ça, ça vient à donner, j'imagine, un goût particulier. Ah voilà, ça emmène des sources de sucre différentes, également de protéines et d'énergie de gras. Et donc, ça permet de développer beaucoup de saveurs organoleptiques de la viande. Et notamment, on ajoute, pour la notion un petit peu de terroir du sud, du thym et du romarin dans l'aliment. Elles en trouvent naturellement et elles en mangent naturellement dans nos bruits, dans la garigue. Et on en rajoute un petit peu dans l'aliment sur la période de finition. C'est important que l'animal ne mange jamais de fourrage fermenté. En France, on utilise beaucoup le fourrage fermenté, parce que c'est plus facile pour l'éleveur. Qu'est-ce que c'est le fourrage fermenté ? Non, c'est l'ensilage. C'est soit l'ensilage, soit l'herbe enrubanée. Vous avez peut-être vu ça dans la campagne, des bottes de foin qui sont dans du plastique. Ça s'appelle l'enrubanage. Ça fermente dans le... Ou alors l'ensilage, c'est sous des bâches. C'est des grands tas de fourrage qui sont sous les bâches. En fait, qui sont très riches en protéines végétales, qui vont permettre de nourrir facilement l'animal, lui donner beaucoup d'énergie. Le problème, c'est que pour nous, pour la viande, c'est proscrit, parce que ça apporte beaucoup d'acidité. Et c'est impossible de faire maturer une viande qui a consommé ça, d'un animal qui a consommé ça. Elle va noircir au milieu, c'est ça ? Elle va s'oréoler. Chaque muscle va devenir... Va s'esquinter. Et ça va se détériorer très vite. Donc on ne peut pas maturer n'importe quelle viande ? Ah non, non, non. C'est-à-dire au public, parce que... Ah ouais, on ne peut pas prendre n'importe quelle viande n'importe où et le mettre dans un frigo et dire, je vais attendre. Il va simplement pourrir. En fait, très souvent, j'entends dire, moi, la maturation, ce n'est pas trop mon truc, parce que c'est un peu fort. Ben non, il ne faut pas que ce soit fort, justement. Au contraire, ça doit être beaucoup plus doux, ça doit prendre de la douceur, ça doit prendre de la rondeur, de la longueur en bouche, mais surtout pas avoir de l'acidité ou avoir une odeur un peu puissante, un peu forte. Ça, c'est loupé. Ça, carrément pourrit, ça. Ce n'est pas de la maturation, ça. C'est de la putréfaction. Ouais, c'est plutôt de la putréfaction. Moi, j'ai essayé des maturations d'un an, pour voir. Alors, ça n'a pas d'intérêt, parce qu'à un moment donné, on perd tellement de jutosité qu'il y a... C'est pas très intéressant, c'est plus de la charcuterie, après. Il faut quand même conserver un peu de jutosité. Pour moi, la maturation idéale d'une côte de boeuf, c'est 40 jours. Là, on est parfait, on a juste ce qu'il faut pour avoir les bons goûts, la jutosité, la tendreté, tout ce qu'il faut. Donc la découpe, c'est quoi ? C'est la marque de fabrique d'un boucher ? Oui, oui. Alors, vous voyez, là, je suis en train de désausser. Un train de côte qui a été maturé 60 jours, c'est plus compliqué à désausser qu'un train de côte tout frais, parce qu'il est un peu fossilisé. Donc, vous voyez, là, je suis en train de manchonner... Pour des novices de la boucherie, on se dit, oui, une découpe, c'est une découpe. C'est quoi la différence entre un bon boucher, une bonne découpe de boucher, et un boucher qui serait moins bon ? Tu sais qu'il y a deux écoles de découpe enseignées dans le monde ? Ah bon ? Il n'y en a que deux. Ah oui. La française et la japonaise. La française qui est partout faite dans le monde français, anglo-saxon, latin, et la japonaise qui est dans le monde asiatique. Et on est très opposés. La découpe française, c'est une découpe, que je vais dire, chirurgicale. En fait, on doit connaître chaque muscle, chaque muscle a une destination, et on ne doit jamais les séparer. On ne doit jamais le trancher, jamais le toucher. Et on apprend à faire ça. C'est vraiment très chirurgical. On apprend de désossage à blanc. Vous voyez, le désossage à blanc, c'est désossé en enlevant la membrane entre le muscle et l'os. On apprend ces choses-là. Dans la découpe japonaise, ils sont complètement opposés à la nôtre. Eux, ils sont dans le contre-fibre. C'est-à-dire qu'ils vont couper toujours le fibre en sens inverse. En fait, il faut expliquer pourquoi. Quand vous coupez un steak, la viande, c'est une succession de fibres qui se touchent. Imaginons, mes doigts sont les fibres de viande. Si vous coupez le fibre comme ça, comme par exemple la bavette de l'onglet qui sont des fibres longues, vous allez mâcher comme ça votre steak. Vos dents, c'est ça. Vous allez mâcher votre steak comme ça. C'est-à-dire que vous allez mâcher le fibre sur sa longueur. Vous aurez donc plus de mâche. Vous allez le croquer, ça va être plus long à mâcher. Si on inverse, si vous coupez les steaks de cette façon-là, quand la dent va venir mâcher, elle va mâcher dans ce sens-là, c'est beaucoup plus tendre. On ne touche plus le fibre. Il n'y a pas de résistance du tout. Un exemple, la bavette, c'est le fibre long. Le filet, par exemple, qui est le morceau le plus tendre, c'est du fibre court. Donc c'est plus tendre. Donc le Japonais, lui, il coupe toujours à contre-fibre pour pouvoir avoir cette tendreté. Parce qu'en fait, élever un bovin au Japon, c'est très très cher. Ça coûte très cher parce qu'ils n'ont pas de prairie. Ils nourrissent leurs bovins avec des nourritures qui coûtent très cher. Élever un bovin au Japon, c'est 10 à 15 fois plus cher qu'en France. Un bovin au Japon, ça peut valoir 25 000 euros. D'accord. C'est très très cher. Si on remet au prix au kilo de la viande, c'est du 300-400 euros le kilo. Ils mangent très peu de viande, les Japonais. Donc ils vont la manger crue, juste snackée ou alors dans des recettes où c'est plus, ça devient, voilà, au teppanyaki ou alors c'est des sukiyaki. C'est des recettes où la viande devient un condiment pour le riz. Et donc, ils cherchent toujours la tendreté et ils veulent exploiter parfaitement l'animal. Donc si en plus, tu as un savoir-faire qui mixe les deux écoles sur la viande idéale, alors là, je vais couper la première tranche. Vous voyez, la côte est maturée, donc toute noire. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais vous passer dans les rangs pour vous le faire sentir. Ça sent pas mauvais. On va le manger. Voilà, ça sent pas mauvais. Donc là, je vais faire une première coupe juste pour enlever le superficiel. Et vous allez voir comment est la viande en dessous. Je coupe. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Voilà. On le voit. Voilà, là, il n'y a plus de noir du tout. Il n'y a plus de noir du tout. C'est parfaitement rouge alors qu'on est vraiment juste de l'autre côté. Si ça avait été loupé, je serais auréolé partout. Il y aurait des petites couleurs verdates un peu partout. Ça serait loupé. Là, c'est parfaitement réussi. Donc je vais passer dans les rangs. Vous allez me dire si ça pue. Ça pue ou ça pue pas ? Ça sent bon, hein ? C'est bon, hein ? Monsieur, ça sent quoi ? C'est magnifique. Une odeur magnifique. Voilà, voilà. Il n'y a pas d'odeur forte. Oui, c'est ça. C'est ça, le jambon sec, ouais. Est-ce qu'il est possible de la manger crue ? Crue ? Alors, oui. Oui, oui, on peut faire. Alors, on va peut-être pas là-dessus parce que c'est du gras. C'est le gras cru. C'est pas agréable en bouche. Ça tapisse tout de suite. Mais sur des muscles, tout seul, oui, on pourrait le faire. Mais souvent, dans un tartare, on cherche à avoir un peu de juttosité. Donc, on va préférer des viandes plutôt fraîches. En tartare, on veut quelque chose de la viande. Mais on pourrait, oui, bien sûr. On est proche de la charcuterie. Donc, ça, c'était pour montrer que ça sent pas mauvais, quoi. Et que sur une bonne viande bien maturée, on en retire pas beaucoup, quoi. Sinon, peut-être... Alors, sur une... Alors, ouais. Une viande maturée, on va en manger moins parce qu'on est vite à saturation. C'est très puissant. Enfin, ça a beaucoup de longueur, si tu veux. Et on va en manger moins. C'est un peu la solution de la viande, de l'avenir de la viande, parce qu'on dit qu'il faut manger moins de viande. Et moi, c'est vrai, je suis peut-être un des seuls de bouchers au monde à dire on mange beaucoup trop de viande. C'est vrai, on mange n'importe quoi en viande. On mange beaucoup trop de viande. Mangeons-en beaucoup moins et de la meilleure. Mais quand tu as de la viande comme ça, t'as pas besoin d'en manger énormément. Oui, puis il faut rappeler que c'est... Enfin, 100 grammes, 120 grammes, c'est largement suffisant. Sur une viande maturée, 150 grammes, ça peut suffire. Voilà, voilà. Ça peut suffire. Après, bon... Il y a toujours des gourmands, hein. Il y a un autre truc. Vous savez, souvent, on me pose la question comment on reconnaît une bonne viande. Alors là, vous avez vu, cette viande-là, elle est sous les spots. On n'est pas dans une boucherie, on n'est pas dans un laboratoire de découpe frais. On est sous les spots. Je ne sais pas quelle température il fait, mais il ne fait pas froid. Imaginez un morceau de viande lambda là-dessus. Regardez, je n'ai pas une goutte d'eau. Mon plan de travail est parfaitement propre. Il n'est pas humidifié. Souvent, vous voyez, dans les plats, dans les grandes surfaces, la viande baigne dans un jus dégueu, là. C'est pas bon. Ah, ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est pas bon signe du tout. Dans les barquettes, il y a toujours du jus. Je dis toujours, si vous voulez reconnaître une bonne viande, regardez si elle n'a pas perdu tout son jus dans le plat. Ça veut dire qu'elle a été mise en rayon trop tôt ? C'est qu'elle a été mise trop tôt en rayon et qu'elle... Elle la découpe. Voilà. Et un autre truc, si vous prenez une côte, vous la mettez debout, comme ça, vous voyez, elle tient debout. Elle n'est pas toute molle, elle ne s'avachit pas. Elle tient debout. Vraiment, vous voyez, elle est bien rouge, elle n'est pas oxydée, elle est bien rouge et elle ne perd pas de jus. Tout est à l'intérieur, tout est concentré à l'intérieur. C'est comme ça qu'on reconnaît une bonne viande. C'est la viande près de l'os qui est la plus gustative. La plus goûteuse, oui. Alors la côte de l'oeuf, c'est le morceau qui a tous les ingrédients qu'il faut pour être à la fois tendre et très goûteux parce qu'il a tous les éléments, le gras, l'os, la maturation qui a été accentuée sur ce produit-là. Donc le goût, il est là. Et le meilleur morceau de cette nouvelle race qui est de l'Angus Gascogne en fait. C'est la côte ? Oui, ça va être la côte ou le Thibône. Moi, j'aime beaucoup le Thibône. Le Thibône, c'est sympa. Le Thibône, c'est l'endroit où est le faux filet, le faux filet, donc l'os en T qui sépare, c'est-à-dire la lombaire, l'os lombaire qui sépare le faux filet du filet. Ça, c'est aussi un des meilleurs morceaux pour goûter. Et l'entrecôte, alors ? L'entrecôte, c'est ça. L'entrecôte, c'est quand on bonjour. Quels sont les parties du bœuf qu'on pouvait maturer ? Alors, on peut maturer tout le loyau, c'est-à-dire le dos de l'animal, c'est-à-dire de là à là. C'est le loyau, c'est-à-dire le rhum steak, le train de côte, le faux filet, le filet. Ça, c'est la base. Après, nous, on va maturer aussi l'homoplate, le paleron. On va le garder sur l'os. On le fait maturer. Pourquoi ? Il a tous les ingrédients. Il a l'os, il a le gras, il est bien recouvert. On le mature 60 jours et après, on le coupe sur l'os comme ça. Et ça donne des viandes aussi très intéressantes et très tendres aussi. On fait maturer aussi la basse côte. La basse côte, c'est la partie haute de la colonne vertébrale. Pareil, on peut, alors on ne va pas aller à 60 jours parce qu'on va perdre trop de produits, mais on fait maturer 30 jours, c'est déjà très intéressant. Qu'est-ce qu'on fait maturer encore ? Les aiguillettes de baronne. Les aiguillettes de baronne, c'est un muscle qui est sur le côté, qui fait aussi partie de la découpe de la loyau et qu'on va amener. En fait, ce qui est important pour nous, quand on fait maturer, il faut qu'on ait à la fois, il faut qu'il fasse partie d'une carcasse, l'os, le gras et tout doit être bien scellé. Pour faire le contraire, on ne pourrait pas prendre un muscle tout nu, le mettre dans la chambre froide, il va pourrir. S'il n'a rien qui le protège, il va pourrir. Donc, il faut qu'on ait tous les ingrédients pour le tenir. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les conditions qu'il faut pour bien maturer une viande ? Par exemple, un morceau comme ça. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous, on a le process de maturation, c'est la carcasse est abattue à l'abattoir, enfin, l'animal est abattu à l'abattoir. Il est mis d'abord dans une salle de reçuage. Une salle de reçuage, c'est une salle fortement ventilée. Et il est mis, normalement, il est mis jusqu'à 48 heures. Nous, on demande qu'il soit gardé 3-4 jours dedans, dans cette salle de reçuage. Ensuite, 5 jours après, il vient dans nos boucheries, dans notre atelier à Paris. On va garder encore dans une chambre froide classique. Donc, il arrive coupé en 4. Le bovin est coupé en 4 quand il arrive dans notre chambre froide. On va garder la partie arrière, où est la loyau, encore une dizaine de jours comme ça. Et ensuite, on va le mettre dans une salle de maturation. Alors, c'est quoi une salle de maturation ? C'est une chambre froide où on a réussi à contrôler l'hygrométrie entre 50 et 65%. Une chambre froide classique, normale, de n'importe quelle boucherie, elle est plutôt entre 80 et 95% d'hygrométrie. Pour maturer, on doit être entre 50 et 65. Donc, on le met dans cette salle de maturation pendant environ 30 jours. Et là, tout va se croûter autour. C'est là que tout va sécher. Ça va vite sécher toutes les parties coupées. Et ça va protéger, ça va faire comme une carapace autour de la viande. Et une fois qu'elle est bien séchée, au bout de ces 30 jours, on va amener ces morceaux dans les boucheries et ils vont être stockés dans les chambres froides classiques. Et c'est quand même tout un jeu entre ces critères, entre l'humidité, la température. Tu sais, c'est un peu comme les fromagers, quand ils font affiner leur fromage, tu as cette période-là. Là, on ne peut pas y aller. Tu as beaucoup appris, j'imagine. Ah ben, c'est de façon endémique. J'ai commencé la maturation dans les années, fin des années 80, où ça ne se pratiquait absolument pas en France. C'était même interdit. J'étais un bandit pendant à peu près 15 ans. Parce que c'est devenu la mode après. Depuis les années 2010, c'est la super mode. Maintenant, même les grandes surfaces émettent des trains de côtes à pourrir dans les frigos. Ça se suince, ça devient tout vert, c'est dégueulasse. Mais c'est formidable parce que c'est la viande maturée. Et donc, il faut un certain savoir, une certaine expérience. Moi, j'ai planté plein de trucs et j'ai testé des longueurs de maturation. J'ai essayé plein de choses. Finalement, 40 jours, c'est l'idéal. Ça dépend du temps extérieur, j'imagine. Ah oui, alors oui. Parce qu'en plus, quand la température change, quand l'hygrométrie change dehors, il faut tout le temps régler la chambre froide. Parce qu'on ne met pas à 55 ans qu'on se dit que ça ne bouge plus. Non, non, ça bouge tout le temps. Donc, il faut tout le temps aller régler. En fait, comment on la règle ? On met dans la chambre froide, on a acheté un truc tout bête, on a acheté un sécheur. Tu sais, les gars qui font du plat dans les grands endroits, ils mettent un séchoir dedans et ils font ventiler le truc. Nous, on a acheté un séchoir comme ça, on l'a mis dans la chambre froide et puis on le fait tourner, on a mis un truc, c'est une prise où tu peux couper de temps en temps. On a mis ça, on met des périodes. En fait, il faut faire des courbes de température parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en dessous de 4 degrés, l'hygrométrie ne se contrôle plus. Tu peux tout mettre, ça ne se contrôle plus du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour sécher ? Il faut faire monter la température à 5 degrés pendant des toutes petites périodes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait monter la température à 5 pendant 15, 20 minutes. Là, ça va sécher tout de suite et quand on est à l'hygrométrie parfaite, on remet en route le séchoir et après, on stabilise. Mais dès que tu ouvres la porte, ça change tout. Dès que le temps change dehors, ça change tout. Il faut être présent en permanence. En fait, chez nous, on a quelqu'un qui contrôle ça tout le temps. Il a sur son téléphone portable, on a mis un thermomètre et un hygromètre. Il a sur son téléphone portable, il est en permanence l'hygrométrie de la chambre froide. Il repart en heure. Et donc, alors maintenant, on a trouvé les bonnes méthodes. On s'interdit de rentrer dans la chambre froide à certaines périodes de la journée et il a réussi à régler ça de façon à ne pas se lever la nuit pour aller faire ça. Mais voilà, mais c'est vrai que tu as raison, ça ne se fait pas comme ça. C'est assez si ou quoi. Ça ne fait pas comme ça. Quand j'entends quelques fois des outils qui existent qui sont, non, je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. À une époque, j'arrivais à sécher avec le sel. Je n'arrivais pas à bien sécher, mais j'avais qu'une chambre froide qui ne me servait mais le problème, c'est que ça séchait tout. Oui, la sel, ça séchait tout. Alors quand je mettais un agneau, l'agneau était tout sec, je ne pouvais plus le vendre derrière. C'était un peu compliqué. C'est vrai que c'est... Tout le monde ne peut pas maturer, encore moins chez lui, à l'ancienne. Ça ne se fait pas comme ça. Et attention, autre chose aussi, une viande se sèche, se mature jamais sous vide. J'ai entendu parler de ça aussi, de la maturation. Ils appellent ça maturation. Parce que la maturation en chambre froide, c'est le dryage, c'est le séchage normal. Et on voit aussi des maturations sous vide. Expliquez-moi comment ça peut fonctionner. Parce que la maturation, en fait, c'est l'intervention de l'oxygène dans la viande. Donc sous vide, il n'y a pas d'oxygène. Ça intervient. On peut cuire sous vide, mais on ne peut pas maturer. Ça reste un travail très artisanal. Très pointu. Très pointu, très artisanal. On peut rapprocher de l'affinage du fromage. C'est un peu du même du même acabit sur des critères qu'il faut vérifier et puis après bidouiller en connaissance de cause. OK. Il y a le stand de Bourdonnec où vous pourrez goûter la viande dont on a parlé. Sinon, venez goûter dans nos boucheries. Cinq boucheries parisiennes. Exact. Un steak à housse où vous pouvez goûter ce que vous trouvez dans la vitrine. Vous vous mettez à table à côté. Le steak à housse c'est au Lafayette Gourmet, au Galerie Lafayette Gourmet. Vous pouvez vous mettre à table et puis choisir dans la vitrine ce que vous voulez manger. Et puis, on a notre site internet où on peut vendre notre viande partout dans le monde. Livrable. On livre partout. Dans le monde entier. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci Yves-Marie. Merci. Merci. Merci.